Habituellement, c'est Romain qui est sollicité pour la collecte des déchets à Pont-Sainte-Marie. Mais aujourd'hui, la collecte de sapins de Noël demande plus de force et ce sont Sirène et Salie qui oeuvrent. Les juments vont ces deux jours avoir du pain sur la planche. L'année dernière, la collecte avait permis de ramasser entre 90 et 100 m3 de sapins qui ont été valorisés. On verra cette année, mais a priori, je pense qu'on sera sur la même tendance que l'année dernière, probablement un petit peu mieux. Je pense qu'on aura un petit peu plus de 100 m3 de sapins cette année. Depuis que le cheval trotte dans les rues de Pont-Sainte-Marie, certains habitants se sont mis à trier davantage. Le tonnage a augmenté de 15% depuis la mise en place de la collecte hippomobile. D'autres habitants sortent à son passage, les enfants suivent l'animal. Presque mascotte, le cheval fait l'unanimité. C'est quand même une belle initiative, aussi bien au niveau du bilan écologique positif. L'idée que ça va nous coûter peut-être moins cher que le retrait des ordures traditionnelles. Puis l'utilisation du cheval, forcément la valorisation des traits, un peu tombant en désuétude. Et puis le lien entre peut-être le passé un peu rural, agricole de la commune. Et puis son avenir plus moderne, ce côté un peu entre ville et campagne. Depuis plusieurs années, la municipalité Marie-Pontaine travaille dans le sens du développement durable et de l'écologie. La collecte hippomobile est donc apparue comme une évidence. Nous avons commencé par le tri sélectif. Nous continuons effectivement avec la collecte aujourd'hui et demain des sapins avec le cheval. Et puis à partir du mois de mars prochain, nous allons continuer avec la collecte des déchets verts. Donc pratiquement tous les jours dans la semaine, 4 jours sur 5 jours ouvrés, et bien il y aura la présence du cheval en ville. Et nous avons même des idées à partir du printemps prochain aussi pour la ville, notamment pour son arrosage. Le cheval apparaît aujourd'hui comme une source d'économie, comme un procédé écologique, comme un lien social également. C'est au final le retour du cantonnier. On revient à des choses simples, à des choses raisonnables. Économiquement, l'opération est viable, donc il n'y a aucune raison, aucune raison de ne pas utiliser le cheval lorsqu'il peut l'être, en toute sécurité bien sûr. Je fais partie de ceux qui pensent que le cheval a toute sa place dans la ville. Ainsi, les sabots de Romain et de ses consoeurs devraient encore longtemps raisonner sur le pavé pantois.